Super Yellow, Super Yellow, il va très vite à vélo. Votre mission aujourd'hui, Super Yellow, vous transformer en héros de bande dessinée. En personnage de BD, pas facile pour une première mission. Mais avec tous les spécialistes qu'il y a ici, à Bruxelles, ça devrait peut-être être possible, chat. Philippe Gueluc. Bonjour. Super Yellow, est-ce que vous pouvez me transformer en personnage de BD ? Écoutez, c'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Mais un, vous croyez que j'ai que ça à foutre. Deux, j'ai un super héros, j'ai ce qu'il faut. Je ne sais pas, si vous allez trop vite et que vous vous emplâterez une façade, vous serez sur une des façades du parcours BD de Bruxelles. Et vous serez Super Yellow pour toujours. Mais je ne vous le souhaite pas. Non, sérieusement, il faut faire ce parcours BD. C'est un enchantement dans Bruxelles. C'est là qu'on voit que la BD fait partie de la vie des Bruxellois. Et peut-être trouveras-tu un artiste qui fera de toi un héros de BD ? Va jeter un coup d'œil au musée des figurines. Où est ma figurine ? Le seul héros qui puisse vous ressembler, c'est celui-ci. Super Dupont. Et ce musée des figurines est tout nouveau. Il a été créé il y a seulement un an. Ici, nous avons 650 figurines sélectionnées dans une collection de plus de 3000 figurines à la base. Nous les avons classées par thématiques. Donc nous avons les familles de Spirou, de Astérix et Obélix. Donc nous avons Marsupilamy, Gaston Lagaffe. J'en cite, mais il y en a tellement. Et la plus chère ? La plus chère, c'est la mise en scène de Tintin Objectif Lune qui s'élève à plus de 150 000 euros. Et parmi toutes ces figurines, il n'y en a pas une qui voudrait s'habiller en jaune comme moi ? Eh ben, il y en aurait peut-être une. Allez voir près de la Grand-Place. Vous trouverez votre bonheur. Voilà. Bonjour. Bonjour, ça va ? Alors vous êtes l'habilleuse officielle du Mannekenpix ? Oui, moi je suis sa maman, oui. Et vous l'habillez souvent en personnage de bande dessinée ? De temps en temps, oui. On a Obélix ici. Et on a encore Spirou. Et est-ce que vous accepteriez de l'habiller en jaune en mon honneur ? Je veux bien le faire parce qu'il a un costume du Tour de France. Donc c'est depuis 58. C'est offert en juin 58. Mais là, c'est le maillot jaune. Super maillot jaune. Il fait pipi plus loin ? Ben oui. Le Mannekenpix est en jaune, mais toujours pas de super yellow. Je ne vois plus qu'une solution. Le centre belge de la bande dessinée. Le musée de la BD. C'est par là. Oui. Tu y trouveras des dessinateurs bruits par là. Ouvert en 1989, ce musée abrite aussi la BD Tech publique la plus grande du monde. Plus de 70 000 ouvrages. On y trouve de tout. Et même ce jour-là, un dessinateur comme Jean-Ry, le papa du petit Spirou. C'est un musée vivant. Vous entendez beaucoup de bruit. Donc, à chaque fois des événements, on peut même louer le musée. Je me suis marié ici, par exemple. Donc, tous mes camarades de bande dessinée se sont trouvés ici. On pouvait en même temps se balader ici pour garder. Et voilà. Super. Super yellow ? Merci. Super yellow. Super yellow. Et pendant ce temps, chez Philippe Gueluc. Les aventures de super yellow, bientôt en librairie. Mission accomplie. Super yellow, tu ne nous décevras jamais. 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 Non. Regarde, super yellow est là. Bravo. Un super yellow. Et merci à Philippe Gueluc.